L'équipe l'expliquait quand ils évoquaient Georges Jésus comme le potentiel futur entraîneur de l'AS Monaco. Moi il y a un truc qui me gênait dans l'hypothèse Jésus, c'est que dans le papier il est expliqué, et c'est un fait, que l'AS Monaco recherche un entraîneur, c'est-à-dire pas un manager, quelqu'un qui soit là pour entraîner, qui puisse être consulté éventuellement sur le recrutement, mais qui ne s'en mêle pas et qui ne le gère pas. C'est-à-dire pas un venguer, pas un manager à l'anglaise pour être un peu caricatural, pas un Mourinho non plus, et pas un Ranieri. Le problème de Ranieri, c'est que Ranieri était un peu contrarié, et les bisbilles qu'il avait au sein de l'AS Monaco, c'était ce qu'on appelait entre guillemets le clan des Italiens face au clan des Portugais, c'est que lui et son staff voulaient avoir des responsabilités, mais Luis Campos et ses hommes, eux, voulaient gérer l'aspect sportif justement, et notamment le recrutement. Leonardo Jarding, partout où il est passé, alors je parle des clubs majeurs, j'entends par la Braga, Fernando Guto était son directeur sportif, à l'Olympiakos il avait un directeur sportif au Sporting, il avait un président qui était omniprésent, mais aussi un DG du foot qui s'appelle Augusto Ignacio, qui a été champion en tant qu'entraîneur avec le Sporting, c'était en 2000, il est habitué à bosser avec une hiérarchie. Aujourd'hui l'AS Monaco a un projet qui est clairement établi et hiérarchisé, et je pense, c'est du moins mon avis, c'est l'analyse que j'en fais, si Leonardo Jarding vient être l'entraîneur, c'est que c'est un choix, parce que justement c'est un entraîneur, et qu'il acceptera cette hiérarchie, chose que Ranieri ou tout autre entraîneur, du même standing comme tu dis, avec la même notoriété, n'acceptera pas justement. Alors il reste deux minutes à Turin, entre Séville et Benfica, toujours 0-0 bien sûr, Fred est toujours là, Daniel t'en penses quoi toi de cette éventualité Leonardo Jardim à Monaco ? Je suis vachement étonné, parce que tu enlèves Ranieri, je pensais que c'était pour mettre un grand nom, maintenant, moi très franchement je le connais pas, donc j'écoute Nicolas, je me dis que c'est peut-être un très bon coach, il nous le montrera certainement, j'ai aucun a priori négatif, positif, Nico dit que ça ira, on verra. Non je dis pas que ça ira, je dis qu'il a fait ses preuves partout, il est passé, je lui souhaite que ça marche aussi. Non mais tu vois voilà, le mec, on sent bien qu'il y a une filière portugaise qui est en train de s'installer à Monaco, qu'on a choisi le coach aussi en fonction de ça, Mendes fait le catalogue joueur, le directeur sportif est portugais, on met un coach portugais. Non mais t'as entendu l'argument que je viens de te poser, c'est que cet homme est un entraîneur, il n'est pas un manager, aujourd'hui Monaco a un plan qui est clair, et d'ailleurs c'est... Le manager c'est... Non mais c'est Luiz Campos, c'est Campos, voilà. D'ailleurs son fonctionnement, c'est celui de quasiment tous les clubs au Portugal. Sauf le Benfica, où Jésus lorsqu'il a prolongé il y a un an, a des garanties. Disons que genre Jésus surtout, tu vois, il est là ce soir en finale, il peut peut-être gagner dans 5 minutes après les pénaux, je sais pas après... C'est bizarre, je pensais qu'ils allaient prendre un nom quoi.